Bonjour par chers diallo, bonjour à toute l'équipe de Yaoulen. C'est tout à l'heure que je vous retrouve ce mardi pour la présentation du menu de l'Observateur du jour qui joue aux prologations sur la question du référendum du 20 mars 2016. Et l'Observateur revient sur les détails du nouveau texte de Macky. Et autant dire que les choses s'accélèrent, Macky Sall ne veut pas perdre du temps. Alors qu'une folle rumeur sur un éventuel report du référendum du 20 mars persiste en fl. Le chef de l'Etat montre encore sa détermination à mettre en oeuvre les réformes constitutionnelles qu'il avait promises aux Sénégalais. Hier, un conseil des ministres spécial a été convoqué à la salle des banquets pour procéder à l'adoption du projet de loi portant en révision de la constitution, laquelle loi sera soumise au peuple à la consultation du 20 mars. Le texte adopté par le conseil reprend sur le fond comme sur la forme la vue du conseil constitutionnel. C'est le document de la saisine des cinq sages qui est reproduit dans le projet de loi. Un texte dans lequel les recommandations et observations du conseil constitutionnel ont été intégrées. Le changement majeur intervenu sur les réformes porte sur la non-rétroactivité de la réduction du mandat sur celui en cours. Pape Cher, nous nous rendons cette fois-ci à Saint-Louis. Nous nous intéressons du cadre du député régional asphyxié par une instabilité au poste de directeur. L'établissement a compté quatre directeurs en cinq ans et la pression syndicale a repris ses droits au centre hospitalier régional de Saint-Louis au grand dame des patients qui se retrouvent entre les marteaux des syndicalistes et l'enclume de la direction. De ce dilemme, ce sont les usagers qui reçoivent les coups réputés pour ces multiples contestations. L'hôpital régional de Saint-Louis est asphyxié par une instabilité au plus haut sommet, ponctuée par la nomination de quatre directeurs en seulement cinq ans. Maude John alias Gris, nous parlons évidemment de lutte. Désormais, je serai le bouclier de Gris Bordeaux. Ce sont ses propos qu'il a tenus au cours d'un entretien qu'il a accordé à l'observateur. Il est difficile de mettre la main sur Maude John alias Gris 2 au lendemain de sa victoire sur Abdelanya et fils de Robert Diouf. Invisible au camp d'entraînement de l'écurie d'une face, inchoignable au téléphone, il fallait passer par un proche pour accrocher le jeune frère du Tigre de Vasse. L'entretien se fera au téléphone Gris 2, qui ne s'enflamme pas pour autant après sa septième victoire de rang. S'autoproclame désormais bouclier de son chef de file et grand frère Gris Bordeaux. Et pour terminer, nous nous rendons dans la commune de Sintiou Malem, précisément dans la contrée de Padapel, où un jeune garçon de 7 ans, armé d'un fusil de son père, a battu son petit frère de 5 ans. Et la consternation et la stupéfaction est de mise à Padapel, un village de la commune de Sintiou Malem. C'est dans la région de Tambacounda, la tragédie qui s'y est produite le 27 février dernier, entrant à longtemps cette confrée. Armé du fusil de son père, un jeune garçon de 7 ans à Rouenassou, a abattu son frère cadet de 5 ans, Ismailassou, qui atteint à la poitrine à Rang du Lame, sur le coup. Voilà, Papier Diallo, c'était tout pour la présentation du menu de l'Observateur du jour. A vous, à toute l'équipe de Yéoulène, aux téléspectateurs, aux lecteurs, bonne lecture. A vous, à toute l'équipe de Yéoulène, aux téléspectateurs.